Salut c'est Boisdin, nous sommes le matin des 23h de la BD, donc le samedi, il est presque 11h et je vais chez Varobaz le chercher pour qu'on allait faire les courses. Parce que les 23h de la BD ça commence déjà par se préparer, un frigo bien rempli de choses saines, c'est important, saines bien sûr, pour le corps et l'esprit. Et voilà, donc on y va ! Salut salut ! C'est Varobaz ! Alors Varob, prêt ? Ouais, tout à fait, regarde, tu vois, j'ai commencé à préparer des affaires, tout ce qui est boissons, alcoolisées, etc. Non, tiens, mais ça c'est une vraie question, est-ce qu'on a le droit de prendre des bières et tout ? On va être mort, ça va flinguer les pattes ça ! Alors moi je vais prendre de la bière mais pas beaucoup. Juste de quoi survivre quoi ! Voilà ! Et j'ai pris crayons, au moins trois crayons comme ça, avec des tailles différentes, pour faire un liner différent. Ah, je suis chaud là, je suis chaud, j'ai pris des gommes ! Malacom, ma paix ! Ma paix ! Varobaz est prêt, mesdames et messieurs ! T'as lâché les bulles ! Salut ! Hey, salut, ça y est, on a fait les courses, on est prêt, n'est-ce pas Varob ? Bien sûr ! Et Boisdeux nous a rejoints ! Oui, j'ai ramené moi et tout mon matériel, voilà, je suis prêt. Il a ramené un petit coussin pour ses fesses, alors je vais vous le filmer après, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il faut tout prévoir, il faut tout prévoir. Donc on va vous montrer ça après, dans un joli plan de coupe, avec tout le monde à préparer ses affaires, les frigos sont pleins. Aaaaaah ! Donc tout est prêt, nous sommes prêts, dans 45 minutes à peu près. On aura la contrainte, la contrainte, la contrainte et le thème, le thème c'est Lone Runner qui le lance, c'est un ancien blogueur, du nom de Pascal Oum, que je ne connaissais pas, voilà, et qui fait de la musique aujourd'hui, et qui d'ailleurs fait une super musique pour les 23h, peut-être que je vais l'utiliser pour ce vlog. Et la contrainte nous est donnée par notre, 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 pardon, notre quoi ? Silver ! Notre compatriote des Hauts-de-France, Silver ! Silver, le fameux BD-blogueur, voilà, donc on attend ça avec impatience, on revient vers vous dès que c'est fait, on va filmer des jolis plans de coupe de notre, de notre bureau et préparation, allez ! Abonnez-vous ! Pour des fesses délicates ! Vlog 23h, première prise, prise 1 ! Ça y est, il est 13h, 1, 2, 3, il est 13h passés, donc on a le thème et la contrainte, la contrainte, c'est que notre histoire doit respecter le test, Ah bon, vas-y ! On s'en doutait, on s'en doutait qu'il y aura un truc dans le genre, alors on doit passer le test de... Bagstel, Baguel, Bechtel, Bédel, bien prononcé, on vous met le nom, en gros ça veut dire qu'il doit y avoir, en gros ça veut dire qu'il doit y avoir deux femmes dans l'histoire qui parlent, entre elles, Qui ont un nom, qui sont identifiables, et qui ne doivent pas parler juste uniquement d'un autre personnage masculin, qui doivent parler d'autre chose. C'est une contrainte antisexiste. Voilà, c'est une contrainte antisexiste, on se doutait d'un truc comme ça. Le thème ! Le thème, c'est assez générique comme d'habitude. Attraction fatale, voilà. Donc tout ce qui est histoire d'amour, etc., ça peut fonctionner, qui finit bien ou mal. Comme je disais, ça peut être un astronaute qui va sur une planète, qui se fait attirer, qui s'écrase. Je trouve que c'est plus ou moins moi qui l'a dit en vrai ça, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que ça change tout ? Parce que, petit conseil qu'on n'a pas dit l'année dernière, il faut toujours préparer, si vous ne voulez pas faire de la merde, les 23 heures, et pas que les crayons et la bouffe, aussi un petit scénario, un début d'idée. Commencer à trouver une idée et des personnages à l'avance, comme ça vous êtes bien. Pas forcément des personnages, mais une idée un peu générale, un scénario, avec des trous dedans, pour pouvoir mettre justement la contrainte et le thème au cas où. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ? Oui et non, je vais devoir changer un personnage notamment, donc ça m'embête un peu, mais ça va le faire. Moi aussi, je vais devoir changer un personnage, mais ça passe. Moi, je n'avais rien préparé, alors c'est bon. Arrête, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, 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 ça va. Si, il a trouvé une bonne histoire, il m'a dit. En vrai, j'avais une histoire toute pourrie, et je trouve que les contraintes l'ont vraiment améliorée. Donc, t'as de la chance. Donc, c'est plutôt cool. T'as de la chance. Eh bien, c'est parti, on y va. Allez, go ! Clap ! Bon, il est 15h, nous sommes à deux planches. Non, moi, je suis à deux planches. Parce que j'ai fait ma couverture, donc moi, je suis dans les temps. J'ai fait une belle couverture, donc cette année, j'ai décidé de faire la couverture, alors que d'habitude, on dit faire la couverture à la fin, parce que souvent, tu mets un fond noir, un titre, si t'as pas le temps, et tu gagnes une heure quasiment. Mais sinon, les deux autres en sont à une planche seulement. Parce que nous, on fait pas de copier-coller, on fait de la qualité. Oui, parce que de mon côté, j'utilise la tablette, donc il y a un peu d'abus. Certains diront escroc, d'autres diront génie. Des os, pas des os, on verra bien. J'ai jamais vu autant de clichés dans une seule phrase. T'avance bien, finis une planche, regarde. Abonnez-vous. Elle est belle. Donc ça se passe correctement pour l'instant. Ah, petit tips, si jamais vous faites comme moi et que vous dessinez en tradi, faites des patrons pour les cases, comme ça. Et masturbez-vous avant, pour enlever le stress. C'est vrai que les 23h, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, je vais m'asseoir pour vous en parler. Pas de masturbation, bien entendu, mais ça peut faire partie de ce dont je vais vous parler. J'ai raté ma case. C'est l'esprit, mais c'est aussi le corps, les 23h. Le résultat des 23h se voit sur le corps. Et je dirais même se voit le lendemain dans la cuvette. Et dans votre fond de douche, la sueur, les poils, l'accumulation. Après, une petite masturbation, c'est comme vous voulez. Mais voilà, c'est aussi parce qu'on mange sainement du café, des boissons énergétiques, du cola, bien entendu, des choses vegan, comme du sandwich pâté rillette, rosette cornichon, etc. Que des choses bonnes pour la santé. Bref, je ne l'ai pas dit l'année dernière, mais les 23h, le résultat est aussi dans la cuvette. Et le corps est important. T'es en train de dessiner un gros zizi ? Je te gêne pas ? Non, pas du tout, pas du tout. Je fais une porte, c'est une porte. Et... Yo ! Il est 16h40, nous devrions être à... À combien ? Trois planchers ennemis ? Tout à fait, trois planchers ennemis. Et personnellement, je suis à deux. Deux ? C'est très bien, c'est très bien. Tout le monde avance très très bien. Varro, tu en es où ? Je suis à ma troisième planche. Je suis en train de faire ma troisième planche et c'est un massacre. C'est pas beau. Si, c'est beau. Regarde le souriant de dégâts. Non, j'ai du mal, j'ai du mal. On ne s'improvise pas autour de dégâts. Oui, voilà. Varro, fais-nous passer ta réflexion sur ta première BD. Car c'est la première BD de Varro Basse de toute sa vie. De toute sa vie. Et il s'attaque à un défi compliqué. Alors, Varro ? Bah, écoute. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la vie, quand même, elle est... Elle est particulière. Tu sais, tu peux partir sur un truc avec les meilleures intentions du monde. Tu ne peux pas t'improviser comme ça. Tu ne peux pas t'improviser. Ça demande du travail, de l'exercice, de la rigueur. Voilà. Et c'est un peu frustrant. C'est beau. Travail, exercice, rigueur et frustration résume parfaitement cet exercice des 23 heures de la bande dessinée. Et moi, j'en suis tranquillement à trois pages. Donc, ça va. J'ai un peu de retard. Moi, je gère. Mais... Non, je ne gère pas du tout. Mais je suis déjà en retard. Mais je suis sur une pause bière sandwich. Voilà. Donc, ça, c'est le sandwich Corizo. Petits oignons. On en voit un qui dépasse, là. Moutarde. Et dame. Et la petite bière. Chut, chut, pas de marque. Voilà. On la voit de dos. Pendant qu'il y a un café qui coule. Mais moi, je préfère la bière. Mais les deux-là. Les deux-là vont prendre un café. Parce qu'on est sérieux. Nous. Alors, j'en ai jamais vu en vrai. C'est pour ça que j'ai du mal à les dessiner. Là, il est 21h02. Il faut qu'on commence notre huitième planche. Moi, j'en suis à ma huitième planche que je vais commencer. Donc, ça va. Tout à l'heure, on a été faire un petit tour avec Varro. Voilà. On a été chercher un pack de bière en plus. On a pris l'air. Ça fait du bien. Niveau musique. On est passé sur du Fatal Bazooka et du Diams. Même un peu de Yael et de PZK. Donc, ça va plus. Ça va plus. C'est la déchéance complète au niveau de la musique. Mais on va se reprendre. On va aller demander à Varro ce qu'il veut mettre. Parce que les 23h, c'est aussi une bonne playlist. Varro, on met quoi pour la prochaine ? Du ratatat. Du ratatat. C'est bien, ça. Du ratatat. Il a raison. Bois 2, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je préfère du roucoul. C'était la blague un peu fatiguée. Petit point, Bois 2, t'en es où ? Je suis sur ma septième planche. Donc, j'ai une heure de retard. Quand il y aura l'heure qui va passer, j'aurai deux heures de retard. Donc, c'est pareil. Et Varro, je suis à ma planche, à ma seizième planche que je vais entamer là maintenant. Seizième planche. Et oui, Varro a beaucoup, beaucoup d'avance. Oui, j'ai beaucoup de retouches à faire par contre. Donc, Varro a prévu de se prendre un petit temps Photoshop à la fin pour corriger toutes ses planches. Pour cacher la misère, surtout. Montre-nous un peu ça. Il y a une femme à poil avec une chatte. Il est très très bien parti, le Varro base. Et pour compenser le côté beauf de cette vidéo, de l'autre côté, ça regarde RuPaul, une émission que vous pouvez trouver sur Netflix qui est très très bien. Voilà, je vous conseille RuPaul. J'ai un chien morse. Clap. Ça y est, on a perdu une heure. Voilà, c'est comme chaque année. Voilà, c'est triste, mais on l'accepte. On l'apprend comme elle est, cette heure perdue. On lui fait un gros câlin et on la reverra plus jamais. En attendant, moi, je suis dans les temps. Tout juste. Après, le fait de tourner ce vlog fait qu'à chaque fois, je me retarde et je suis obligé de retravailler pendant trois heures pour reprendre de l'avance, pour filmer cette connerie. Mais pour l'instant, je suis dans les temps. Qu'en est-il des autres ? Allons voir tout de suite avec Bois2. Alors, on peut dire que cette année, c'est une première pour moi. Je suis vraiment, vraiment 13h10. Combien ? Là, j'ai fait 12 pages. Je suis sur la 13e, sachant qu'il est 3h du matin. Il faudrait que j'en ai fait 3 de plus, je crois. C'est ça, 15. Donc, j'y retourne. Salut. T'en es où ? Alors, moi, je suis à ma sixième page. Là, il me semble, je viens de l'être terminée. Faites-le. Ouais, je dois... Non, je suis à 5. J'entame ma sixième. Varro, Varro, Varro. Tout à l'heure, tu étais à 16, je crois. Ouais, je recommence tout. En fait, là, par exemple... Refais ça. Mais tu vois, à la fin, je commençais à bâcler. J'en avais plein de cul. Alors, en fait, là, je reprends par la fin et je redessine bien. Et comme ça, je reprendrai le début et puis la fin de celui-là. Voilà. Quel courage, Varrobas. Quel courage. Par contre, Varro n'a pas scanné encore ses planches alors qu'il est. Donc, il fera une grosse session, comme j'avais dit tout à l'heure, scannage, Photoshop, etc. Du coup, comme il a fini, vous avez pu le voir, il se permet de recommencer ses planches pour faire mieux. Et ça, c'est bien. Franchement, c'est courageux parce qu'il pourrait rentrer chez lui, scanner ce qu'il a fait et s'en contenter. Et non. Non, il est courageux. Il recommence tout. C'est inédit. C'est presque... Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Il aurait presque pu faire le défi du Lapin Rose et les 48 planches. Mais non. Il veut faire une histoire jolie à son image. Sinon, niveau musique, on est passé de Fatal Bazooka, etc. à les années 80. Alors, on est passé par les années 80. Plein de trucs des années 80. Une bonne playlist, du David Asseloff, mais aussi du Sabrina, le fameux clip de Sabrina dans la piscine. D'ailleurs, Varobaz, avec quoi ça rime, Sabrina ? C'est une sacrée nana. Et oui, Sabrina, c'est une sacrée nana, voilà. Et ça, c'est une blague, par exemple, qui nous a fait beaucoup rire tout à l'heure, que j'ai sorti. Mais beaucoup, beaucoup rire. Donc, c'est vous dire le niveau d'humour qu'il faut. Et je passe, j'en passe, et des meilleurs. Il y a eu, par exemple, des tiers-mondois et des trucs comme ça. Enfin, attention, de l'humour de qualité qui fait rire seulement les personnes fatiguées à 3h du matin. Mais nous, ça nous fait beaucoup rire. Et c'est ça, un peu l'ambiance des 23h. C'est pour ça qu'il faut le faire en groupe. Ça, je ne l'avais pas dit l'année dernière, mais il faut le faire en groupe. Faites-le au moins 2, 3, 4, en groupe, quoi. Bon, voilà, on s'y remet. Voilà, je m'y remets. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si ce vlog est super intéressant et si vous avez participé aux 23h. Voilà, mettez des liens de vos bandes dessinées, etc. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 On ne gagne pas beaucoup, hein, mais qu'est-ce qu'on ne gagne pas beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Mais du coup, il a terminé bien en avance et vous l'avez pu... Bonjour. Vous avez pu. Vous avez pu le constater car il a dormi et je l'ai filmé pendant qu'il dormait. Il est très mignon. Il est très, très beau. Il ronfle. Et il ronfle, mais ça, je vous l'ai épargné. Par contre, Bois 2 a terminé... Sur le fil du rasoir. ...à 10 minutes d'avance. À 10 minutes. Et on l'a aidé, en plus, hein, pendant qu'il finissait ses deux dernières planches, je crois, les dernières planches, on scannait les autres pour les mettre en ligne à sa place. Donc, c'était tout juste. Mais Bois 2 a terminé. En plus, il avait abandonné un moment. Tu avais abandonné. Oui, j'avais abandonné. Pendant une heure, une heure et demie dans la nuit, j'avais rien foutu. J'avais dit, c'est bon, c'est mort. J'ai cinq planches de retard. Quelle histoire de fou. Quelle histoire de fou. Finalement, j'ai continué quand même. Que de péripéties. Et bien sûr, du coup, nos BD seront en dessous de la vidéo, en description, ainsi que nos coups de cœur. Enfin, mes coups de cœur, c'est moi qui vais les choisir. Donc, je vous conseille d'aller lire tout ça et d'aller nous dire ce que vous pensez de nos trois BD. Voilà, c'est sympa. Voilà. Oui. Non, tu marques un point, là. C'est sympa. Mais Varro, c'était ta première BD. Oui. Et ta première participation dans les trois BD, donc ton avis compte plus que le nôtre, parce que nous, on a déjà fait plusieurs vidéos, on a l'habitude. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé ? Est-ce que c'était compliqué de faire une BD et surtout dans ce défi marathon, là ? Le défi marathon, en fait, je trouve, c'est vraiment l'endurance qui est vraiment difficile. Au bout de la dixième planche, on commence vraiment à en avoir plein le cul, que ce soit le bras qui ne veut plus continuer. Et puis, on sent les planches qui se dégradent et arriver à la seizième quand on commence à reprendre un peu du level. C'est vrai que c'est physique, on l'a dit tout à l'heure, c'est physique. Mais en fait, je pense que ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu aurais préféré mieux gérer ton temps. Oui, oui, j'aurais préféré mieux. Plus de temps de base sur tes planches. Et puis, voilà, c'était ma première BD, donc je ne sais pas, en fait. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, comment... Je tiens à te dire devant la caméra que je l'ai lue et qu'elle est parfaitement compréhensible. Elle a un scénario, ça ne part pas en couille. Dites-nous aussi ce que vous en pensez en commentaire. Ça nous intéresse, pour de vrai. En vrai, cette fois-ci, ça nous intéresse. D'habitude, on le dit, mais on s'en fout. Mais ta BD, Varro, est très bien réussie pour une première BD et une première participation 23h. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui m'ont envoyé des messages sur Twitter et Facebook pour me demander des infos sur les 23h, donc si vous faites partie de ces gens-là, envoyez-nous aussi dans la description, dans les commentaires, votre BD. Moi, là, par contre, là, je m'en fous, moi, ça. Alors, les retours, ça va, mais votre BD... Ah, je vois, mais... Non, je déconne. Ah, si. Non, franchement, je m'en fous. Je m'en fous. J'en irai une ou deux, et si, franchement, la première, le niveau est très bas, la seconde... Alors, la troisième... Peut-être que je passerai à cause d'être quelque chose. Bon, sinon, est-ce qu'on a ri ? Débat. Alors, franchement, parce que... On s'est bien marrés. Il y a un truc, c'est qu'on n'est pas payé beaucoup. Ouais. On ne gagne pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on ne gagne pas beaucoup ? Ouais. Ah, putain, c'est fou. Une aventure épuisante, éreintante... Humaine. Humaine, aussi. Humaine. Ah, oui. Humaine, oh là. Jamais compris cette expression, mais fou, ouais, de ouf. Humaine, humaine, humaine. Et Varroba, se la raconte ? Probablement, ben, je pense que vous l'aurez vu, en fait. Ouais. J'ai plein de trucs à faire avant de sortir cette vidéo, donc cette vidéo sortira bien après les 23h. Donc peut-être que Varroba a déjà sorti son Varroba se la raconte, que je vais mettre... Peut-être que ça fait même un an. Ouais, en vrai, en vrai, on n'a plus rien à dire, on est crevés. Ouais. On va aller regarder Dragon Ball Super, parce que c'est le dernier épisode d'aujourd'hui. Et qu'on a attendu pour le voir. On a attendu. Moi, je l'ai déjà vu, et franchement, que Jiren gagne le temps. Non, c'est pas vrai. Hum, voilà. Donc on va aller voir ça, on va faire une vidéo, et, euh, et, ben, voilà, euh, manger des frites, et, euh, dessiner, faites des BD, euh, tout ça. Ah, mettez un pouce, hein, bien sûr, la cloche. La cloche. Faut toujours penser à la cloche. C'est important. Ouais.